Le Comité National pour le Rassemblement et le Développement a envie de maintenir un climat serein des affaires en République de Guinée. Reportage adjudant Aboubakar Kamano. Pour faire participer toutes les forces vives de la nation au processus de transition, les concertations nationales se poursuivent au Palais du Peuple. Ce samedi, le Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD, s'est concerté avec les patrons des banques, des assurances et des microfinances. Tout d'abord, il est revenu au gouverneur de la Banque Centrale de présenter son institution et son rôle. La Banque Centrale de la République de Guinée, de par ses statuts, assure un certain nombre de fonctions. La principale, c'est la stabilité des prix. En plus de la stabilité des prix, elle assure le rôle de stabilisation du secteur financier guinéen. Pour ce faire, elle est donc la tutelle de toutes les institutions financières et plus récemment de la Célule nationale de traitement des informations financières scientifiques. Elle participe au sein du comité des agréments, à l'agrément de ces institutions, de leur direction et de leur commissaire au compte. Elle édicte les règles et normes prudentielles et de gestion applicables à l'exercice des activités de ces institutions financières. Elle procède au contrôle sur pièce et sur place de tous ces établissements. Dans un élan patriotique, le président du CNRD a réitéré la ferme volonté de son équipe à respecter les accords, traités et conventions signés par la Guinée. Le chef de l'État compte sur l'effort de tous les Guinéens pour la consolidation de la paix dans notre pays. Je tiens à vous rassurer que le CNRD ne ménagera aucun effort pour instaurer un climat d'affaires serein basé sur la confiance réciproque. Dans ce nouveau chapitre de la Guinée, ouvert depuis le 5 septembre 2021 par les forces de défense et de sécurité, je voudrais vous réaffirmer que vous aurez un rôle premier à jouer. Tenant compte de votre participation dans l'épanouissement du secteur financier, nous sommes obligés de vous convier à cette consultation nationale pour le bien de toutes et de tous. Mesdames et Messieurs, ce pays a plusieurs fois été émaillé par des violences, par le fait des crises politiques. La politique était devenue la cause de l'instabilité de tous les autres secteurs, en particulier l'environnement des affaires. Cet état de fer est bien ralentir le développement de l'activité économique. Et oui, nous en sommes conscients, tout en vous demandant de nous faire des propositions concrètes, non seulement sur votre secteur, mais aussi, de façon générale, sur la conduite de la transition. En notre terme, tout doit être mis en œuvre pour faciliter l'accès aux crédits, activités agricoles, petits témoins d'entreprises, les mutuelles, etc. Au cours des débats, les acteurs de ces secteurs exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour l'épanouissement de l'environnement des affaires en Guinée, ces banquiers, assureurs et responsables des microfinances interpellent les nouvelles autorités. L'association professionnelle des courtiers d'assurance, APKAR, suggère les recommandations suivantes. La mise en application intégrale et effective du Code des assurances en vigueur en République de Guinée, notamment la loi L034 de 2016. L'annulation systématique de toutes les dérogations illégales accordées à certaines sociétés à l'obligation d'assurance en République de Guinée. La loi interdit que cette assurance soit faite à l'extérieur. Le seul argument, c'est de dire qu'ils le font à l'international. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, sincèrement. Nous demandons votre appui pour que cette disposition de la loi soit effective. Ce seul secteur de la République de Guinée en assurance, qui est l'assurance transport, pourrait produire plus de 300 milliards de francs guinéens. Nous proposons que ce capitaux soit rapatrié. Monsieur le Président, nous parlons de la corruption en Guinée aujourd'hui, monsieur le Président. Tout l'argent qui est détourné, monsieur le Président, se retrouve par quelque part sur le marché parallèle et il y a la fuite des capitaux. Vous pouvez déposer une mallette d'argent sur le marché parallèle, vous vous retrouvez hors de la Guinée et vous récupérez cette mallette sans frais, sans taxes. C'est ça la réalité. Mais, monsieur le Président, il y a, bien entendu, les règles, il y a, bien entendu, des solutions pour éviter à cela. Aujourd'hui, vous voyez des immeubles qui poussent. Ces immeubles-là ne sont ni assurés, parce que quand vous venez faire de l'assurance sur l'assureur, l'assureur vous demande la provenance de ces fonds. Nous avons marché, nous avons marché auprès du ministère de la Construction en les demandant tout simplement que tout permis de construction à partir des R plus 2 puisse être assuré auprès des compagnies d'assurance. Nous n'avons jamais eu gain de cause. Je voudrais venir sur les routes, monsieur le Président. Quand vous faites une route, il faut que vous ayez un contrat d'assurance qui garantit pendant 10 ans que la route-là ne sera pas dégradée. Monsieur le Président, exigez ces contrats d'assurance-là pour la construction de nos routes, pour la construction de nos immeubles, et vous verrez que nos routes ne vont pas se dégrader du jour au lendemain. Confiants et rassurés, les patrons de cette corporation entendent accompagner le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, pour une relance effective des activités économiques. Nous sommes des serviteurs de la République, monsieur le Président. C'est pour cela que nous voulons ici, solennellement, vous réitérer notre engagement à accompagner, à financer l'ensemble des acteurs économiques et de façon inclusive, que ce soit le secteur privé, le secteur public ou les simples citoyens. Nous nous engageons à continuer notre œuvre d'accompagnement de l'économie guinéenne pour le bien-être des Guiniens et des Guiniens et pour le développement durable de notre cher et beau pays, la Guinée. Nous vous demandons, monsieur le Président, de préserver l'ensemble des acquis sociaux et économiques de la Guinée, obtenus au prix de la sieur et du sang de nos voyants combattants de 1958 à nos jours. Protéger les couches vulnérables de la nation qui sont les femmes, les enfants, les pauvres et personnes vivant avec un handicap. Pour suivre les actions d'autonomisation des femmes et les programmes d'employabilité des jeunes, une seule femme autonomisée peut subvenir aux besoins des centaines de personnes. Dans l'intérêt supérieur de la nation, prenons la paix, la cohésion, l'union entre tous les Guinéens. Que le tout-puissant Allah guide vos pas et vous accompagne dans votre noble et exaltante mission. Ce dialogue national va se poursuivre jusqu'à la mise en place des organes de transition. La semaine prochaine, d'autres entités seront reçues par le CNRD. Au compte toujours de ces concertations, le CNRD a reçu également les centrales syndicales. Les échanges ont porté sur la contribution de ces acteurs pour la réussite de la transition et la promotion de l'unité syndicale dans notre pays. Le compte rendu de cette rencontre avec Ansouman Toumani Kamara, Mwamella Minkaba. Pour le deuxième round de la quatrième journée des concertations nationales, il est revenu aux responsables syndicaux des différentes corporations d'étaler devant les nouvelles autorités du pays tous les maux qui gangrènent la classe ouvrière en Guinée. Ces défenseurs du monde du travail ont aussi fait des propositions pour une transition qui répond aux attentes de tous les Guinéens. Je voudrais vous remercier pour cette invitation qui remet à nous le sentiment d'être Guinéens. Je voudrais vous remercier pour avoir supprimé le prélèvement des 5% sur le salaire des fonctionnaires. Lorsqu'une éducation ne fonctionne pas, même dans une famille, la nation ne prospèrera pas. Et notre éducation, M. le Président, j'aurais voulu que vous faites de cela une priorité. C'est malade. Aujourd'hui, nous avons 18 000 déficits d'enseignants à la République de Guinée. Mais qu'est-ce qui peut marcher ? 18 000, 14 000 au primaire, 4 000. Et après, on se plaint des résultats des enfants, ils ne font rien. Et paradoxalement, de 2011 à 2019, on a recruté 25 000 enseignants. Mais où sont passés ces enseignants ? Ils ont changé de département parce que le métier d'enseignant n'est plus attractif. L'enseignant est réduit à sa plus petite expression. Il s'agit en particulier de la mise en place de la haute cour de la justice, le respect des décisions juridiques, le renforcement des structures administratives et des capacités opérationnelles des cadres, la moralisation des actes de justice. Dans le secteur minier, l'alimentation des zones miniers en électricité pour la sécurisation des sites contre les attaques et brigandages, l'application du code du travail en matière de sous-traitance dans les entreprises, la construction des logements sociaux pour l'ensemble des travailleurs du secteur minier, de la fonction publique et dans les sociétés privées, la moralisation de la gestion des EPA, l'achèvement de la construction de la maison de l'inspection générale du travail qui est notre interlocuteur direct. En répondant aujourd'hui à votre appel, nous venons vous exprimer notre disponibilité pour un dialogue social constructif qui permettrait d'identifier les pistes de solution aux mots qui gangrènent notre pays. Il faut qu'on ait le courage de dire des vérités. Salut, camarades. Vous arrivez aux affaires à un moment où le Guinéen a perdu confiance. Le Guinéen n'a plus confiance en rien. Aujourd'hui, nous vous écoutons, nous vous regardons, mais nous vous apprécierons dans les faits. Il faut que nous ayons le courage de vous le dire. Ceux qui sont venus avant vous ont encore des complices qui sont en train de vous jeter des fleurs. Ceux qui ont mis ce pays-là en genoux ne se gênent pas de retourner les vestes à chaque fois qu'ils ont l'occasion. L'heure est venue, M. le Président, de faire en sorte que nous conscientisons ces Guinéens, que nous disons que le peuple de Guiné est fatigué. Je ne vous parlerai pas du temps que vous devez faire, le travail que vous devez faire nous donnera le temps que vous devez faire pour qu'à la sortie de ces problèmes, la Guinée ne retombe plus. Parce que nous devons le faire. Si vous échouez, c'est toute la Guinée. Parce que la classe politique, elle a échoué. Les militaires ont échoué une fois. Donc l'espoir de la Guinée ne repose que sur vous. L'élaboration d'une nouvelle constitution, évidemment, qui sera soumise au peuple pour faire un référendum afin de revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Nous sommes des syndicalistes. Nous proposons ceci. 1. La révision des lois sociales. Entre autres, le code de travail guinéen de 2014, il est purement cas de cas. Il faut le revoir à tous les niveaux. Le SMIC en Guinée est de 40 euros. 440 000. Donc il est important aujourd'hui qu'on revoit la mise en place des comités de dialogue sectoriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans chaque secteur qu'on puisse mettre un comité de dialogue sectoriel pour pouvoir discuter, pour pouvoir régler les problèmes sectoriels. Le deuxième exemple, je prends l'hôtel Siraton Grand Conakry. C'est un beau hôtel. Un travailleur, dans l'exercice de son travail, a cassé un pot de fleurs. Ils l'ont licencié. Car les syndicalistes ont essayé de le défendre, les deux syndicalistes ont été licenciés aussi par la complicité de l'Inspection générale du travail. Depuis un an, nous, qui représentons le secteur hôtelier en Guinée et au niveau de l'Afrique internationale, nous luttons pour la réintégration de ces travailleurs. Impossible. C'est jamais vu, c'est pas écrit quelque part. Quand un travail casse un pot de fleurs, il faut le licencier. Il y a trop de l'injustice dans le secteur hôtelier. Les chauffeurs, les transporteurs, évoluent à eux-mêmes, à leurs propres moyens. Nous subissons tout, surtout dans l'insécurité totale, dans toutes les routes nationales. Nous sommes tracassés. Vous avez agi en bon soldat et au bon moment. Vous n'êtes nullement une junte, mais des libérateurs. Nous vous invitons, dans l'administration prochaine de notre cité, d'être platonien, c'est-à-dire mettre chacun à sa place. Vous avez voulu attenuer la souffrance de notre peuple et il a entendu votre voix, votre cri de cœur, qu'il soit loué. Pour nous, syndicalistes, et pour les travailleurs que nous représentons, cette action n'est nullement un coup d'État, mais plutôt un coup de balai pour nettoyer notre maison commune, notre chère patrie, la Guinée, léguée par nos ancêtres à tous. Insuffisance d'enseignants qualifiés, d'où la rédynamisation des centres de formation continue des enseignants, le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, la politisation de l'administration scolaire, le respect de l'article 100 du statut particulier de l'éducation, qui stipule que il faut, n'est-ce pas, mettre en conformité l'inflation et les salaires. La sauvegarde de l'intégrité nationale à travers ses patrimoines symboles est aussi inscrite dans l'agenda du CNRD. Cette annonce importante vient redonner l'espoir aux Guinéens pour le retour d'un patrimoine national longtemps réclamé. On vous le garantit au nom du président de la CNRD que la Sotelgui trouvera le jour. Face à la classe ouvrière, le président du CNRD, président de la République, s'est montré averti des réalités du mouvement syndical guinéen. Du rôle déterminant du syndicalisme dans les luttes majeures de la Guinée, à l'instrumentalisation et à la division des mouvements syndicaux, le colonel Mamadi Doumbouya appelle ces hommes et femmes à une remise en question de leurs actes pour l'avènement d'une Guinée nouvelle. Chers camarades syndicalistes, distingués invités, tous, en vos grades et titres respectifs, tous protocoles observés, depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a dû prendre ses responsabilités face à l'histoire et face au voyant peuple de Guinée. Dans le cadre des consultations nationales engagées avec les forces vives de la République de Guinée, je suis honoré de rencontrer aussi le mouvement syndical camarades sans aucune démagogie. Le syndicalisme et la Guinée sont indissociables. nul n'ignore que c'est le syndicalisme qui a rendu possible l'accession de notre pays à la souveraineté pleine et entière en 1958. Depuis cette date, aucune lutte majeure n'a été menée et gagnée dans ce pays sans le mouvement syndical. Pour ne citer que les plus récentes, c'est la forte personnalité et le charisme fédérateur des leaders syndicaux de l'époque qui avait permis en 2007 la mise en place d'un gouvernement de consensus et de déclenchement de toutes les convictions sociopolitiques. Jusqu'à la mort du président Lansana Conte en 2008, ne pouvant citer tout le monde, je mentionnerai quand même notre maman Adjari Abiatouse Adjalo. Eiffel Docteur Ibrahim Afofana Morts armes à la main dans un tragique accident de circulation en 2010. Je voudrais donc m'incliner devant la mémoire de tous les camarades syndicalistes rappelés à Dieu. Chers camarades, la gravité du moment commande qu'on se dise les quatre vérités. Aujourd'hui, la Guinée attend plus que jamais par le passé la contribution du mouvement syndicaliste dans la traversée de ces ponts entre le désespoir et l'espoir. Pour cela, vous devez d'abord vous remettre en cause ces dernières années, le mouvement syndical a fait l'objet d'une récupération politique. Cette instrumentalisation politicienne a sérieusement détrué la cohésion et l'unité d'action qui ont permis par le passé de transcender les clivaces politiques, ethniques et communautarismes. Maintenant, le peuple de Guinée a besoin d'une unité syndicale. Votre division est devenue une source d'inquiétude pour les travailleurs, les ouvriers, bref, pour la Guinée. à titre d'illustration, la pluralité des structures syndicales dans le domaine névralgique de l'éducation impacte sérieusement sur la qualité de l'enseignement dispensé. En plus des multiples grèves qui perturbent l'année scolaire, les nombreuses revendications sont aussi souvent en totale défasage avec les réalités économiques de notre pays. Vous comprendrez donc, chers camarades syndicalistes, que l'appel à l'unité soit la première sollicitude du comité national de rassemblement pour le développement. A votre égard, autrement dit, je vous exhorte de mettre les égaux de côté afin de recréer par tous et par tous les moyens une structure syndicale unie et forte. sur la base de cette unité retrouvée, envoyez-nous des propositions concrètes, cohérentes et réalisables pour la conduite de cette transition. Pour terminer, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cet appel patriotique. Ce samedi, ce face-à-face entre le CNRD et les mouvements syndicaux constitue la dernière marche de la semaine de ces concertations nationales. Des concertations qui se poursuivent lundi 20 courants avec les opérateurs culturels, les associations de presse et le secteur informel. Il faut dire que depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, certains organismes internationaux, notamment la CEDEAO, ont pris des mesures contre la Guinée et demandent l'organisation rapide des élections. Pour répondre à ces mesures, le CNRD, à travers son porte-parole, le colonel Amara Kamara, a animé un point de presse pour éclairer l'opinion sur cette situation. Compte rendu Valérie Talimane.